Aujourd'hui, on bombe le torse parce que cocorico, on va parler de la langue française. Nous sommes réputés pour parler l'une des langues les plus compliquées au monde, et pour cause. Des origines multiples, une langue en constante évolution, des règles difficiles, une prononciation qui diffère de l'écriture, bref. C'est un bordel ! Mais dans toute sa complexité, elle nous offre quelques expressions aussi étranges que délicieuses. Il est temps de lever le voile sur certaines d'entre elles. Être belle à croquer. L'expression « belle à croquer » est utilisée lorsqu'on veut qualifier quelque chose de joli. Mais si on pourrait croire que l'idée derrière cette expression est « tu es tellement joli que je pourrais te croquer », il n'en est rien. Cette expression emploie un terme qui nous vient des beaux-arts. Effectivement, le terme « croquer » peut avoir deux sens, et notamment celui de dessiner ou d'esquisser sur le vif. « Belle à croquer » signifie donc quelque chose de si joli qu'on aura envie de le dessiner. Pas piquer des hannetons. Je crois que j'ai aucun souvenir de quelqu'un qui aurait employé cette expression au premier degré. Aujourd'hui, j'ai l'impression que chaque fois que quelqu'un l'emploie, c'est pour faire un effet comique, bien périmé, sur l'expression elle-même. Cette expression nous vient de l'agriculture. L'hanneton est un insecte qui s'attaque à différents types de plantes. Et vu qu'il est plutôt vorace, il rend impropre à la consommation et détériore les plantes auxquelles il s'attaque. Et donc, par opposition, quelque chose de pas piqué des hannetons, c'est quelque chose d'intact, de parfait, d'élégant. Vous avez compris. Alors pour celle-là, on pourrait avoir l'image d'un fermier en train de veiller sur son champ. Non. C'est pas une expression de la campagne en fait, mais une expression du monde maritime. Effectivement, ce qu'on appelle le grain, c'est une tempête imprévisible qui pouvait survenir en mer, contre laquelle il fallait être très vigilant. L'expression s'est adaptée à la vie de tous les jours et aujourd'hui, quand on dit que l'on veille au grain, c'est qu'on veille contre un événement qui pourrait nous être préjudiciable. Être sur la sellette. Beaucoup de gens pensent que ça veut dire être sur un siège éjectable, dans le sens, être à deux doigts de se faire virer par exemple. Eh bien, pas tout à fait. Être sur la sellette, c'est être exposé à la critique. Au XIIIe siècle, la sellette était un petit siège sur lequel on asseyait les accusés pour les interroger. C'est un siège qui était volontairement bas pour que les juges puissent dominer leurs interlocuteurs, enfin de leur mettre un peu plus de pression. Après la révolution, son usage a été aboli, mais on a gardé l'expression. Apparue au courant du XVe siècle, cette expression tire son origine du jargon militaire. À l'époque, lorsqu'un cavalier commettait une faute grave ou désobéissait à sa hiérarchie, on lui confisquait son arme et son cheval de fonction. D'où le terme « maître à pied ». Puisqu'ils étaient littéralement à pied. Alors autant les chevaux ont disparu de la cavalerie militaire, autant on a gardé l'expression. Se mettre sur son 31. On pourrait croire que cette expression fait référence au 31 décembre, jour où l'on s'habillait légamment pour fêter dignement le réveillon. Évidemment que non. 31 est ici une déformation du terme « trentain » qui désigne une ancienne sorte de drap de luxe. La formule « se mettre sur son 31 » est donc dérivée de « mettre son trentain ». Qui signifie être élégant, mettre ses plus beaux vêtements, voilà. Cette expression remonte au XVIIe siècle, où à l'époque, on disait « être deux culs dans une chemise ». C'est une expression qui servait à montrer le côté inséparable, complice de deux personnes. Tellement proche qu'ils en partageraient la même chemise. Au fil du temps et des déformations de langage, c'est juste devenu « comme cul et chemise ». Ça n'a plus aucune logique du coup, mais le sens qu'on lui attribue reste le même. Copain comme cochon. De mémoire d'homme, on n'a jamais vu une paire de cochons s'en aller bras dessus, bras dessous, ou prendre une balle l'un pour l'autre. Et en général, c'est plutôt négatif quand dans une expression, on insère du cochon. On insère du cochon ? Alors pourquoi là, ça sonne plutôt positif ? Tout simplement parce que le cochon n'a rien à voir là-dedans. Cochon est ici une déformation du mot « sausson » qui voulait dire « camarade, associé ». Mais vous savez ce que c'est. Le temps passe, les gens bégayent, et on se retrouve aujourd'hui avec une expression qui vante l'amicalité entre les porcs. Tu veux nous faire la guerre ? L'expression « c'est bée » est employée par différents rappeurs comme Cobalade ou SCH. Et ça veut dire « c'est bizarre ». Ils ont... Ils ont juste enlevé des lettres, quoi. Cette vidéo est maintenant terminée. Merci de l'avoir regardée jusqu'au bout. Je vous invite à réagir en commentaire. Quant à moi, je vous dis à la prochaine en espérant que d'ici là, on ait passé la barre des 1000 abonnés. Parce que ça fait un moment qu'on est en limbo en dessous quand même. Donc si on pouvait passer au-dessus, ça serait vraiment pas piqué des han- ennemis. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501